Bonjour Youtube et bienvenue sur HeavyHinters, aujourd'hui je vais vous présenter le rune blade originel de Flesh and Blood, le edgelord de tous les edgelords, visceraille le rune blood, enfin visceraille rune blood ou sang de runes en version française dans cette première édition de la série les héros de Rafe où on va vous présenter tout simplement les personnages de Flesh and Blood et comment bien débuter dessus, comment les jouer au maximum. Voilà, c'est parti, alors qui c'est ce brave visceraille, il y a ma cam qui est devant donc je vais enlever la cam, voilà le temps que on passe à des diapos plus légères. Qui est visceraille ? Visceraille rune blood c'est le premier rune blade du jeu, il est sorti dans arcane rising en 2019 donc la deuxième édition de Flesh and Blood qui a introduit les quatre classes, enfin la deuxième fournée de quatre classes de héros de Flesh and Blood puisque la première édition on a présenté quatre et la seconde on a présenté quatre autres donc deuxième édition. Arcane rising qui aussi a été notable puisque c'était le 7 qui a introduit les dégâts d'arcane puisque dans welcome to race il n'y avait que des dégâts physiques, des dégâts classiques, des attaques régulières et quelques dégâts bruts comme on appelle ça avec par exemple la DR de Reinhard mais c'est pour une prochaine vidéo. Visceraille, à sa sortie c'est le seul rune blade de sa classe puisque c'est le premier perso de la classe donc il va définir en fait qu'est ce que c'est rune blade, à quoi on peut s'attendre quand on va commencer à jouer rune blade. Rune blade tout simplement ce qu'il définit cette classe c'est que c'est une classe qui va faire des dégâts hybrides, c'est la rune et la blade donc c'est une classe qui va avoir accès à des dégâts physiques et des dégâts magiques c'est un gros gros avantage de pouvoir faire les deux et il y a très peu de classes qui arrivent à le faire aussi bien il y a illusioniste qui peut avoir quelques dégâts magiques qui vont se mixer dans ses dégâts mais beaucoup moins que rune blade qui va vraiment faire un mix on va dire peut-être pas 50 50 ça va dépendre des personnages mais visceraille ça fait un bon 50 50 voire même un peu plus de dégâts magiques parfois. Deuxième point primordial dans la classe rune blade c'est que les non attaque actions sont essentiels. Serail lui-même dans son texte de héros on va le voir juste après il met à l'honneur les non attaque actions donc les cartes d'action non attaque qu'il va falloir jouer le plus souvent possible. Enfin la classe rune blade elle est connue pour créer beaucoup d'auras des cartes de type enfin les actions de type aura qui vont rester plus ou moins longtemps sur le board notamment des jetons d'ailleurs il me semble que tous les jetons du jeu sont des auras on se faisait la réflexion hier soir à l'armory faudra vérifier ça mais je le crois donc voilà c'est les trois piliers pour moi de la classe c'est les dégâts hybrides les non attaque actions qui sont au coeur du gameplay et les auras qui vont apporter des synergies à droite et à gauche sur tous les personnages rune blade. Viserai donc en lui-même maintenant qu'on a défini la classe rune blade. Viserai donc c'est un personnage avec 4 d'intellect et 40 points de vie classique rien de spécial ici et il a un texte de héros pas si évident qui dit à chaque fois que vous allez jouer une carte rune blade ça peut être n'importe quel type de carte mais il faut juste que ce soit rune blade si vous avez joué une autre non une carte non attaque action ce tour-ci qui elle n'a pas à être une blade donc ça ça peut être n'importe quel en attaque action qui a été joué au préalable vous allez créer un token rune shant. Un rune shant c'est une aura qui dit quand vous allez jouer une carte d'action d'attaque ou que vous allez attaquer avec votre arme vous allez détruire tous vos rune shant et vous ferez un point de dégâts d'arcane à vos héros adverses pour chaque rune shant que vous aurez détruit ainsi. Donc tout simplement Viserai va vous demander de commencer vos tours en jouant une carte d'action non attaque qui peut être une blade ou pas et après vous allez essayer de jouer le maximum de cartes rune blade dans ce tour pour bénéficier au maximum du pouvoir de héros, la capacité de Viserai qui est donc une capacité déclencher un trigger pour les règles. Donc les spécificités du personnage c'est qu'il va récompenser de jouer beaucoup de cartes rune blade pour faire des tokens rune shant qui vont faire des dégâts. Il va falloir jouer beaucoup de cartes rune blade sur le même tour si possible pour condenser les dégâts sur le même tour et mettre une maxi saucée à l'adversaire. On voit qu'il va générer beaucoup de rune shant donc ça va être un personnage qui va pouvoir jouer des cartes qui vont synergiser avec des auras en général ou même plus spécifiquement avec des rune shant en particulier. On va voir qu'il y en a beaucoup dans la classe puisque c'est un peu le token emblématique de la classe même si après il y en a eu plein d'autres. Et enfin petit truc on va dire rigolo c'est que c'est le personnage qui a le plus de spécialisation du jeu. Les cartes de spécialisation c'est les cartes que vous ne pouvez jouer que dans un héros spécifique par exemple les spécialisations viscérale vous ne pouvez les jouer que si votre héros s'appelle viscérale. Alors quelles sont les cartes principales du bonhomme ? Je vais remettre la caméra quand même c'est plus sympa. Bon voilà je vais masquer le texte de Sonata Arcanix mais c'est pas grave je vous lirai. Les cartes principales de viscérale je vais vous en présenter six qui constituent on va dire le gros du deck et après quand on fera la decklist on ira plus dans le détail évidemment mais vraiment les cartes qui vont vous montrer à quoi ça ressemble en fait voilà ce que vous allez chercher à faire quand vous allez jouer viscérale en général. Il y a certains builds après voilà qui font des trucs très particuliers mais on va dire les builds classiques de viscérale ça va jouer ces cartes là. La première et la plus connue la plus redoutée c'est Mordred Tide. Mordred Tide c'est une action rune blade qui a le bon goût de bloquer trois et de coûter zéro et d'avoir go again. Elle a tout cette carte c'est magnifique et elle dit jusqu'à la fin du tour si vous deviez créer un token rune chante vous allez en créer un de plus c'est à dire à chaque fois par exemple que vous allez avoir le pouvoir la capacité de viscérale qui va se déclencher et bien au lieu de faire un rune chante vous allez en faire deux vous allez en faire un de plus donc deux. Donc cette carte c'est vraiment c'est l'alpha et l'oméga de viscérale c'est ce qu'on appelle sa power card donc ça on va dire sa carte maîtresse puisque c'est c'est la carte qui vous permet de faire les tours les plus violents et de créer vraiment une quantité de rune chante une pelletée de rune chante dans le tour et ça va souvent être très très compliqué pour votre adversaire d'arriver à bloquer ça et il va souvent prendre une maxi saucer. Deuxième carte emblématique salut panda comment ça va salut lexi bienvenue sur cette présentation salut svg c'est la deck tech viscérale là on fait la présentation générale du perso et juste après dans la seconde partie du live on fera la deck tech plus aboutie. Deuxième carte clé c'est revel in rune blood qui est encore une action non attaque je vais vous présenter beaucoup d'actions non attaque puisque c'est un peu le truc la spécificité de rune blade aussi et revel in rune blood ça bloque 2 déjà donc ça c'est un peu moins pratique que Mordred Tide mais bon revel in rune blood nous dit si vous avez joué une carte d'action d'attaque et une autre carte d'action on en attaque ce tour ci créer quatre tokens rune chante et on a en plus un trigger délayer qui dit au début de votre étape de fin donc à la fin de votre tour détruisez tous les rune chante que vous contrôlez et ça go again aussi. Revel in rune blood c'est ce qu'on va appeler un extender donc une carte qui vous permet de détendre votre tour et de transformer un tour moyen en un tour gros voire énorme puisque c'est une carte qui quand vous allez la jouer dans les conditions en respectant les conditions qui permettent d'être efficace puisque elle vous c'est quand même une carte qui vous demande beaucoup de conditions d'avoir joué deux autres cartes avant et que ce soit une attaque et une non attaque donc vous allez voir que c'est très vite contraignant c'est vraiment une carte qui est très contraignante mais le la récompense est là puisque quand vous allez la jouer sachant que vous jouez visceraille vous allez créer un rune chante par visceraille et 4 rune chante par revel in rune blood donc 5 en tout ça vous fait un 5 pour 0 de pitch investi 5 points de dégâts pour 0 de pitch investi avec go again c'est passif c'est vraiment hyper violent et quand vous êtes sous mordred tide ça va vous faire 7 rune chante puisque vous aurez les deux passifs de la capacité de visceraille et 4 plus 1 de revel in rune blood ça fait 7 c'est huge c'est huge donc vraiment une carte qui va vous permettre de partir faire partir vos tours dans l'espace sous réserve que vous arriviez à remplir les conditions et par contre elle vous dit qu'à la fin du tour vous détruisez tous les rune chante que vous contrôlez donc vous ne pouvez pas vous êtes obligés de les dépenser ce tour ci de les faire exploser ce tour ci donc vous pouvez pas vous en servir pour faire une grosse pile de rune chante en attendant d'avoir un tour plus tard mais pas à stocker voir une chance c'est la carte où vous allez enclencher votre tour et vous allez faire pleuvoir la violence sur votre adversaire enfin troisième carte la carte qu'on appelle le casino c'est sonata arcanix bien connu des joueurs de rune blade de longue époque c'est une carte qui va utiliser votre top deck donc à partir de là il n'y a plus rien qui est entre vos mains puisque sonata vous dit alors déjà sonata vous pouvez la payer xx donc souvent très souvent ce sera x égale 0 donc juste vous payez pas simplement mais vous pouvez choisir de payer plus si vous avez plein de bleu dans les mains alors on va voir qu'avec la decklist que je vais vous présenter ça n'arrivera pas sonata arcanix dit vous révélez les x plus trois cartes du dessus de votre deck donc si vous avez payé 0 c'est vous révéler les trois cartes du dessus de votre deck et après vous pouvez payer 2 vous pouvez payer 4 vous pouvez payer 6 tous les nombres paires que vous voulez de pitch pour augmenter le nombre de cartes que vous allez révéler donc par défaut vous révélez les trois cartes du dessus de votre deck c'est une action rune blade go again qui bloque 2 on le voit pas parce que j'ai ma caméra dessus évidemment mais voilà je vous le dis c'est une action rune blade go again qui bloque 2 donc déjà un classique vous révélez les trois cartes du dessus de votre deck pour chaque carte d'action non attaque que vous allez révéler de cette façon vous allez pouvoir choisir une carte d'action d'attaque qui a été révélée aussi et la mettre dans votre main donc en fait si vous révélez vous avez trois cartes vous révélez trois cartes du dessus de votre deck si tout se passe bien vous avez parmi ces trois cartes au moins une non attaque action et au moins une attaque action si vous remplissez cette condition vous allez pouvoir mettre l'attaque action dans votre main donc déjà vous avez pioché une carte enfin vous en gros la carte s'est remplacée et en plus sonata arcanix va infliger autant de dégâts d'arcane que le nombre de cartes que vous avez mises dans votre main grâce à sonata donc par contre si vous payez beaucoup beaucoup de pitch genre je sais pas 12 de pitch un chiffre débile donc vous révélez 6 plus 3 cartes vous révélez 9 cartes du dessus de votre deck voilà si vous piochez bah par exemple trois cartes dans parmi ces neuf bah vous allez mettre trois points de dégâts d'arcane d'un coup à votre adversaire donc en fait sonata ça permet d'échanger des cartes de sa main contre des potentielles cartes de son top deck tout en mettant des points de dégâts d'arcane et en activant la capacité de viscerail puisque c'est une action et ensuite une fois que tout ça c'est fait là tout ce schmilblick vous mélangez votre deck et vous bannissez sonata arcanix ça c'est anecdotique on va dire mais voilà donc c'est une carte tout comme révèle une rune blood en fait j'ai mis ces deux cartes là révèle et sonata arcanix elles sont emblématiques du deck parce que ces deux cartes qui vous demandent de jouer une proportion à peu près égale d'attaque et de non attaque pour pouvoir remplir leurs conditions tout simplement et accéder à leurs si grands pouvoirs parce que c'est des cartes qui quand elles fonctionnent sont vraiment extrêmement fortes puisque souvent ça fait au moins environ 5 de value donc 5 points de dégâts approximatifs pour zéro de pitch avec go again donc c'est vraiment bien bien au dessus d'un head jab qui est la carte classique qui dit 3 pour 0 go again c'est vraiment le on va dire la valeur standard donc là vous êtes déjà à deux points au dessus grâce au passif de viscerail enfin la capacité de viscerail donc vraiment des cartes qui sont exceptionnelles quand elles fonctionnent évidemment quand elles fonctionnent pas c'est des cartes qui sont pourries donc voilà faut construire le deck de façon à ce que ces cartes fonctionnent le plus souvent possible puisque c'est les cartes qui vont permettre de faire de battre votre adversaire à la course en fait tout simplement je prends cet intermède on a vu ces trois cartes là pour dire bonjour à tout le monde dans le chat merci coucou siliner merci pour l'abonnement tu régales c'est trop cool de ta part merci énormément salut alonzi koi merci pour le retour sur la deck tech florian ça fait trop plaisir et tu as commencé fab avec le deck bas ça tombe bien c'est un super deck pour commencer florian c'est très fun c'est pas trop compliqué et ça quand même super cool à jouer donc vraiment un bon deck pour démarrer le jeu je trouve et ça fait trop plaisir que passiez des retours comme ça que je faisais que si mes si mes vidéos si mes deck techs vous sont utiles ça me fait trop plaisir donc n'hésitez pas à faire des retours même si des fois c'est des petites critiques genre bah tiens j'ai trouvé qu'il manquait ça j'ai trouvé que tu n'as pas assez expliqué tel truc c'était trop confus pour un nouveau joueur voilà n'hésitez pas surtout à faire vos retours bah que ce soit en message sur discord sur le serveur discord discord france de flesh and blood dans le chat twitch ou quoi voilà on prend tous les retours avec grand grand plaisir on veut faire le meilleur contenu possible pour vous et que ce soit le plus compréhensible pour tout le monde salut ce nito bienvenue dans le chat voilà ça c'était vraiment les trois grosses grosses cartes et là on va voir trois autres cartes qui sont emblématiques de la decklist que je vais vous présenter puisque c'est après pour le coup là c'est plus une deckliste spécifique mais qui va être je pense la deckliste la plus jouée de visceraille jusqu'à ce qu'ils partent en LL pour le moment a priori sauf s'il y a des dingueries qui sortent en expansion slot on est à l'abri de rien mais je pense pas vu qu'on a eu un set rune blade il y a deux mois on va pas encore nous redonner du grain à moudre je pense trois autres cartes excellentes de visceraille c'est donc un peu d'attaque puisqu'il faut jouer des non attaques mais il faut aussi jouer des attaques on a rune flash rune flash c'est une attaque action qui dit qui coûte trois et qui a quatre de force et qui a go again donc pour le moment on se dit oula c'est très cher trois pour quatre go again c'est très cher payé et en fait une flash vous dit je coûte un de moins de pitch pour chaque rune chant que vous contrôlez et là vous voyez l'intérêt aussi de créer beaucoup de rune chant c'est que ça vous permet de jouer vos cartes pour moins cher voire pour gratuit puisque si vous avez six rune chant votre rune flash c'est un 4 pour 0 go again ce qui est totalement enfin ce qui est déjà au dessus d'une carte classique puisque une carte classique c'est un 3 pour 0 go again donc là on est déjà à un de plus et en plus comme c'est une carte rune blade et que vous jouez visceraille vous allez gagner un rune chant quand vous allez la jouer si vous avez joué une non attaque action au préalable donc ça peut être un 4 pour 0 go again voire un 5 pour 0 go again et 5 pour 0 go again c'est énorme il faut vraiment c'est des cartes qui sont très dures à trouver en général et que les héros vont souvent vouloir jouer dans la même catégorie est vraiment le comment le la référence des cartes de ce style le l'alpha et l'oméga de l'attaque rune blade je ne vous le présente plus c'est swarming gloom veil swarming gloom veil c'est un 3 pour 0 bloc 3 avec un pavé de texte monumental donc on est parti pour l'explication sur ming gloom veil si vous avez joué ou créé une aura ou plus ce tour ci swarming gloom veil gagne go again donc si vous avez fait un rune chant si vous avez joué une carte d'aura vous avez déjà go again donc déjà c'est une carte qui devient 3 pour 0 go again ça devient un truc legit un truc normal carte une carte normale tout simplement et en plus elle est une blade donc viscerai va vous donner plus un dessus donc déjà vous êtes à 4 pour 0 go again là vous vous dites oh c'est une bonne carte mais il ya encore énormément de texte qu'est ce qu'est ce qui se passe sur ming gloom veil vous disent mais si vous avez créé deux auras ou joué deux auras ce tour ci il gagne plus un donc là vous êtes sur un 4 pour 0 go again de base et avec le passif de viscereille bim ça fait un 5 pour 0 go again là vous dites waouh insane c'est ce qu'on disait il ya l'instant les 5 pour 0 go again ça ne court pas les rues c'est trop bien et quel est le défaut et bien le défaut c'est qu'il n'y en a pas puisque la troisième ligne de texte nous dit si vous avez créé ou joué trois ou plus aura ce tour ci swarming gloom veil gagne un on it le on it c'est quand vous touchez avec swarming gloom veil l'adversaire n'a plus le droit de prévenir les dégâts d'arcane ce tour ci par quelques moyens que ce soit avec l'arcane barrière avec un oasis respite ou je ne sais quelle prévention flottante l'adversaire ne peut tout simplement plus les prévenir donc si vous touchez avec votre swarming gloom veil avec toutes ces conditions remplies aux dégâts d'arcane deviennent tout simplement des dégâts bruts qui ne peuvent plus être contrées donc c'est sympa souvent c'est pas hyper c'est pas la ligne de texte qu'on va chercher à avoir de toute façon c'est un peu dur de faire trois ou une chante dans le même tour souvent dire c'est un peu compliqué donc ce qu'on va chercher à faire souvent c'est d'avoir la ligne plus 1 et la ligne go again évidemment le go again c'est quasiment obligatoire si vous jouez un swarming gloom veil juste pour trois était un coup d'épée c'est pareil ça n'a aucun intérêt de juste jouer un swarming qui fait que trois pas go again donc on va toujours chercher à avoir le 3 pour 0 go again voire le 4 pour 0 go again si possible le plus souvent possible et quand vous avez un 4 pour 0 go again avec marquer une blade dessus c'est une carte de fou et il ya un petit effet bonus qui se coule si vous faites 3 aura donc c'est tout bénef donc encore une attaque c'est la meilleure attaque une blade qu'on est en stock dans le pool de cartes une blade c'est tout simplement la plus forte enfin dernière carte et qui va vraiment être emblématique de la nouvelle façon de jouer visceraille qui est arrivé avec rosetta justement la dernière édition de flesh and blood c'est maléfique incantation incantation maléfique je suppose en français qui est une action aura donc ça on va voir donc déjà on peut voir que ça synergise avec la carte précédente sur my gloom veil puisque c'est une aura donc action aura qui bloque que deux malheureusement mais bon on peut pas tout avoir la carte est tellement puissante que c'est bien normal qu'elle ait un petit défaut ça coûte 0 ça a go again donc déjà on est façon d'enviscérer tout ce qui coûte 0 on est trop content c'est ce qu'on veut on veut pas payer nos cartes et on veut tout mettre dans la tête de l'adversaire donc nickel go again impeccable quand maléfique incantation arrive sur le champ de bataille enfin dans l'arène pardon maléfique incantation arrive dans l'arène avec trois marqueurs versets dessus quand elle n'en a plus vous la détruisez une fois par tour quand vous jouez une carte d'action d'attaque vous retirez un marqueur verset de la maléfique incantation si vous le faites créez un rune chante tout simplement maléfique c'est une carte de fou pourquoi et bien tout simplement parce que c'est probablement le meilleur starter donc la meilleure carte pour démarrer son tour dans le deck avec mordred tide papa voilà mordred tide ça reste énorme mais en plus ça fonctionne du feu de dieu avec mordred tide c'est tout ce qu'on demande puisque on veut que nos mordred tide soient les plus fortes possible et en fait cette maléfique c'est une aura qui va rester généralement trois quatre tours puisque bas il ya trois compteurs dessus et c'est juste ils vont s'enlever un par un quand vous jouez une attaque est donc maléfique vous allez transformer à chaque fin la première fois que joué une attaque à chaque tour vous retirez un compteur vous créer un rune chante tout simplement ça paraît bête comme ça ça paraît pas ouf sur le papier parce que moi même quand j'avais vu la carte sur mon doigt c'est mignon mais c'est pas incroyable mais en fait ça synergie c'est tellement 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 avec tout le deck en fait ça tient c'est vraiment la pierre angulaire finalement du deck c'est vraiment la glu c'est le truc qui va faire que le deck va tourner à fond la caisse et vous allez si vous testez le deck vous allez vite voir la différence entre les games vous avez maléfique incantation très vite dans la game et les parties où vous l'aurez ça va ça va traîner un peu les maléfiques seront au fond du deck là vous allez voir que c'est un poil plus chiant et qu'il va falloir un peu plus streamer pour que le deck envoie du pâté et le deck ne meurt pas si vous n'avez pas une maléfique incantation dans l'arène évidemment sinon le deck serait pas bon et c'est vrai que quand vous avez maléfique dans l'arène généralement ça a tendance à bien envoyer et quand vous avez mort de raid et que vous avez des maléfiques sur le champ de bataille ça part en couille complet donc voilà ça c'est vraiment la pierre angulaire c'est vraiment le truc qui va tenir tout le deck ensemble et qui va faire que votre pack va tourner à balle voilà c'était les cartes un peu essentielles de viscérail je trouve dans les decks classiques il y a plusieurs façons de jouer viscérail il y a une façon vous allez juste faire un gros stack qui s'appelle la version OT4 pour one turn kill donc tuer en un tour tout simplement vous allez juste essayer de faire le plus de runchants possible sans attaquer et en fait vous allez genre en faire 40 45 50 et puis vous allez juste mettre une attaque pour tuer l'adversaire en un seul coup avec vos 50 runchants une fois que vous les aurez empilés au fur et à mesure de la game donc ça c'est généralement un plan de jeu qui est très défensif qui va juste chercher à voilà empiler de la value enfin empiler des runchants au fur et à mesure jusqu'à ce que ça tue l'adversaire en fait en une seule une seule attaque et après il y a d'autres trucs mais voilà on va pas s'éterniser dessus et les versions classiques de viscérail on va dire les celles que vous allez voir le plus souvent en fait et les plus compétitives c'est des versions plutôt agressives agressives voire très agressives non pas très agressives mais voilà des versions bien agressives qui vont jouer avec toutes les cartes que je vous ai présenté voilà petit descriptif du deck la caméra est un poil trop grande je vais la virer deux secondes enfin non je la virerai quand on sera au bas du tableau comme ça vous verrez le truc est ce que je peux ça voilà tout simplement hop petit yankee voilà ce serait miniature alors petit descriptif rapide du deck avec tout ce que vous avez à savoir en fait pour vous faire une bonne idée à quoi ça ressemble viscérail le style de jeu alors style de jeu c'est quand même un style donc on va de la barre c'est plus la barre est pleine plus le deck est agressif donc je lui ai mis une barre quand même très agressive c'est un deck un archétype que j'appelle opportuniste ce que j'appelle opportuniste c'est des decks qui sont pas complètement full agro ouga booga je bloque jamais c'est des decks qui peuvent bloquer si besoin qui peuvent prendre leur temps en fait c'est des decks qui vont avoir ce qu'on appelle des power cards donc des cartes maîtresses qui sont très importantes dans leur plan de jeu bah ici pour viscérise souvent c'est mordred tide c'est revel in rune blood souvent c'est ces deux cartes là qui vont faire vraiment des gros tours et si vous avez les deux en même temps ça part en quick complet donc c'est des decks qui vont vouloir agresser et souvent mettre en place enfin préparer un gros gros tour dans la partie là vous allez exploser l'adversaire sur ce tour là et qui vont essayer de mettre un max de pression mais qui quand même si votre adversaire vous envoie des des attaques déonit chiant genre bah commandé conqueur des pour viscérale il ya erase face qui peut vous empêcher de faire un gros tour ou quoi en fait si vous devez bloquer si c'est pas le bon moment pour pour prendre des dégâts pour voilà ou si votre adversaire vous dit juste bah si tu bloques pas tu peux pas jouer en fait vous avez c'est un deck qui peut bloquer tout à fait tout à fait correctement voire même très bien parce qu'on a quand même beaucoup de blocs trois on a quelques blocs deux évidemment puisqu'on reste un deck agressif et qu'il faut bien qu'il y ait un petit point faible au deck agressif et on a aussi pas mal d'armure si on veut on le verra dans les équipements quand on fera la partie decklist mais voilà c'est un windblades c'est une classe qui a accès à beaucoup d'armure puisque c'est un peu les warriors mais version arcane donc on a quand même pas mal d'armure donc voilà en fait c'est des decks qui sont pas aussi all-in que des full agro mais qui veulent quand même mettre de la pression donc moi j'appelle ça opportuniste parce que souvent en fait on attend le bon moment pour faire le vraiment le gros tour qui va envoyer des 30 dégâts des 25 des 30 dégâts pour vraiment prendre l'ascendant sur la partie et en attendant on essaie de mettre de la pression et de jouer jouer une tempo assez haute mais on n'est pas obligé de bourrer comme un comme un forcené tous les tours en disant je bloque pas et j'envoie mes quatre cartes je bloque pas j'envoie mes quatre cartes voilà par exemple ça se fait très bien dans viscérale de faire un tour où vous bloquez avec trois cartes vous bloquez neuf et bah soit vous mettez un petit coup d'épée avec en mettant plus les en activant vos gants pour faire pour faire quatre points de dégâts avec une bleue où vous allez juste poser une maléfique incantation ou juste vous arsenal voilà vous avez mordred en main vous voulez pas bloquer avec puisque c'est votre carte la plus puissante ou juste bah voilà vous avez bloqué neuf avec vos trois autres cartes et puis vous allez mettre mordred dans l'arsenal en attendant de pouvoir garder à une main à cinq cartes une main plus complète pour vraiment envoyer un gros tour voilà moi j'appelle ça des decks opportunistes parce qu'ils attendent le bon le bon moment pour pour exploser quoi c'est pas juste ouga bouga mais c'est pas non plus des des qui veulent trop aller en fin de game tu vois c'est quand même plutôt voilà on veut quand même mettre du rythme on veut on veut pousser l'adversaire on veut faire tomber les points de vie niveau complexité donc la difficulté de prise en main du deck c'est un deck moi que j'ai trouvé assez technique il y a quand même dans les cartes rune blade il y a quand même pas mal de cartes qui ont beaucoup de texte qui ont plein de petits effets il y a beaucoup de triggers donc d'effets déclenchés des capacités déclenchées qu'il faut suivre qu'il faut pas oublier bah notamment le passif tout simplement la capacité de viscérale dès que vous allez jouer une carte va falloir c'est ah oui tiens je fais un rune chante bon ça on prend vite le coup de main c'est pas trop dur mais même il ya bien on va voir il ya pas mal d'équipements qui rendent le deck très subtil notamment ce que les chaussures qui sont bien connus qui s'appelle spellbound creepers donc les solerais en sorcelé en français qui ajoute vraiment une grosse couche de compléticité au plan de jeu du deck mais c'est très agréable du coup à progresser sur le deck parce qu'en fait la première prise en main est pas trop dure et puis en fait quand vous allez vouloir pousser le deck un petit peu et aller chercher des lignes de plaies qui sont vraiment sympa vous allez pouvoir trouver des trucs vraiment hyper rigolos et du coup moi c'est un deck que j'adore jouer parce que je trouve qu'il a vraiment le c'est mon c'est mon niveau de complexité que j'aime le plus c'est les decks où la prise en main est pas trop chiante mais que si on veut gratter et aller trouver des trucs funky des trucs sympa il y a de quoi faire donc voilà je l'ai catégorisé technique c'est un peu au doigt au doigt mouillé ça c'est mon appréciation vous en faites ce que vous voulez voilà l'interactivité du deck c'est l'interactivité qu'est ce que je veux dire c'est est ce que votre deck va proposer par exemple des on hit va demander à l'adversaire de bloquer certains trucs va aller embêter votre adversaire dans son plan de jeu ce qui va ou pareil voilà lui de lui dire bah si tu bloques pas je bûche une carte voilà comme par exemple avec des snatch et tout et très clairement viceray il est pas trop là pour jouer avec l'adversaire lui il est là pour faire son truc il est là pour faire une maxi pile de réune chante et bourrer des dégâts mais y'a pas beaucoup de on hit très intéressant y'a pas voilà c'est pas un deck qui va chercher à demander à l'adversaire de bloquer ou pas c'est l'adversaire c'est s'il bloque pas il va crever et s'il a envie de garder toute sa main et qu'il n'est pas au bord de la mort il va très très généralement pour le faire j'ai mis un petit peu d'interactivité parce que quand même on a une carte qui est sorti dans rosetta qui s'appelle succombe to temptation et que les adversaires de rain blade redoute un petit peu puisque pour le coup c'est un on hit qui est très puissant et c'est le seul du deck donc en gros on a une carte en x3 qui est un on hit et qui est vraiment fort du coup ça force un petit peu à réfléchir à ce qu'on veut bloquer ou pas certains tours de viscérée quand on quand on flaire le succombe to temptation souvent on se dit oula faut peut-être que je me mette à bloquer sur ce tour là parce que ça pue un peu et c'est clairement pas un deck qui est très très interactif vis-à-vis de ce que va faire votre adversaire c'est d'ailleurs un de ses points faibles on le verra plus tard dans les points faibles du deck c'est que si vous êtes vraiment derrière à la course ça va être galère de revenir parce que vous pouvez pas trop empêcher votre adversaire de faire ce qu'il a envie ensuite j'ai mis un critère de flexibilité techniquement sur minglou il a un on hit aussi effectivement mais c'est un on hit qui déjà n'est pas tout le temps présente sur la carte et qui est très souvent anecdotique souvent l'adversaire s'en fiche de ce on hit c'est pas ça qui va changer si tu peux le bloquer gratos tu bloques le on hit c'est toujours ça de pris et si tu peux pas le bloquer de toute façon ça change pas trop ta vie en général sauf si c'est la mort évidemment la flexibilité du deck qu'est ce que j'entends par flexibilité du deck c'est la capacité du deck à s'adapter aux différentes situations et aux différents match up puisque selon le héros qui va tomber en face de vous vous n'allez pas forcément vouloir jouer de la même façon et pareil selon ce qui va se passer dans une partie vous n'allez pas forcément devoir ou vouloir jouer de la même façon et donc c'est un deck que je trouve qui est très flexible je l'ai mis en souple mais en vrai j'aurais pu mettre encore un peu plus parce que c'est un deck ou déjà dans le main deck donc dans la version non sideboarder vous avez quand même déjà plusieurs façons de jouer le truc vous pouvez jouer quand même assez défensif vous pouvez jouer vraiment très très agressif vous pouvez faire un peu entre les deux vous pouvez stacker du board un peu façon illusionniste vous mettez vos auras d'abord et après vous vous mettez à jouer il y a pas mal de voilà de façons de jouer votre game déjà rien sans faire de sideboard avec le pack de base donc c'est un deck qui est quand même très flexible et en plus voilà comme je disais tout à l'heure c'est un deck qui peut bloquer c'est un deck qui peut jouer très agressif donc un peu choisir le rythme que vous voulez adopter dans la game et en plus de ça on a des plans de sideboard alors ça ça va dépendre de ce que vous mettez dans votre sideboard mais vous pouvez jouer des plans de jeu complètement transformatif dans le sideboard c'est à dire que vous pouvez passer sur un sideboard vous passez en version stack donc c'est la version où vous allez chercher à faire la pile de runchants et vraiment à faire le plus de dégâts stockés possible sous forme de runchants pour envoyer le plus d'un coup le plus possible d'un coup notamment contre les decks fatigue qui se soignent beaucoup vous allez souvent essayer de privilégier ce genre de stratégie et vous pouvez aussi pivoter sur une stratégie plus défensive et donc moins opportuniste et vraiment plus jouer juste à la value donc au tour par tour en rentrant des défenses réactions par exemple qui ont des persos contre comme azalea des persos comme dachayo qui vont vraiment avoir des on hit qui vont vous fracasser si vous les prenez donc là vous pouvez vous mettre à rentrer pas mal de défenses réactions et à jouer beaucoup plus en mode bon ok on va la jouer tranquille on va faire la value tour par tour on va pas trop essayer à imposer notre plan de jeu parce que celui de notre adversaire nous empêche un peu de le faire donc on va plutôt jouer un truc un peu un peu flexible voilà justement un truc un peu on va dire mid range même si c'est un terme que j'aime pas trop sur flesh and blood mais faudrait que je trouve un truc mieux mais j'en ai pas encore trouvé j'ai pas encore trop réfléchi mais voilà vous pouvez ralentir en fait vous avez vraiment un pack qui est très adaptable même si le corps de deck est très synergique donc si vous sidez des cartes généralement c'est que vous sidez beaucoup de cartes d'un coup parce que vous changez de plan de jeu complètement voilà donc pour moi je l'ai classé en souple mais en vrai j'aurais pu remplir la barre un petit peu plus j'ai peut-être été un petit peu j'ai tapé mon bureau j'ai peut-être rempli la barre un peu timidement c'est vraiment un deck qui a beaucoup d'options en fait finalement je m'en suis rendu compte en le jouant et en faisant mes sideboard en testant des plans de jeu c'est vrai que ben voilà le perso peut vraiment s'adapter à beaucoup beaucoup de situations et à beaucoup de match-up et on verra dans la table des match-up que j'ai faite juste après c'est un perso qui a très peu de mauvais match-up parce que vous pouvez juste sideboarder pour ce que vous voulez et vous vous en sortirez contre n'importe quel perso donc ça c'est vraiment cool et c'est un truc que j'adore dans les decks que je joue c'est des persos qui soit pas je m'assois à la table et je sais si j'ai gagné ou si j'ai perdu c'est qu'il va falloir quand même que je joue la game histoire de voilà et que je puisse jouer contre n'importe quel perso le budget d'un deck compétitif là on attaque les choses qui fâchent on attaque vraiment les parties les parties dures c'est combien de thunes il faut mettre pour avoir un deck compétitif et là je ne vous le cache pas viscérale si vous voulez la version full opti mais full full opti alors là par contre on le verra on le verra tout à l'heure vous pouvez vraiment faire des coupes budgétaires assez fortes sans que ça sans que ça vous détruise le deck très clairement genre vous pouvez déjà enfin on verra la liste après mais à liste j'ai joué à osaka et voilà que je joue à osaka pour les worlds et pour le calling c'est 900 balles donc c'est un deck qui coûte la peau du cul très clairement c'est un deck qui coûte la peau du cul en version full opti et on verra qu'il ya notamment des équipements en fait il ya énormément d'argent dans le sideboard déjà enfin en fait le ce qui coûte très cher dans runblade et dans viscérale particulièrement c'est les équipements c'est un deck qui a des équipements qui coûte la peau du cul la peau du cul et par contre les cartes du deck franchement ça va c'est un deck qui va pas jouer les commandes and conquer c'est un deck qui va pas jouer warmongers diplomatie donc ça c'est des cartes qui coûte très cher et ben on les joue pas tout simplement donc déjà ça nous fait une sacrée ça nous allège clairement le budget et voilà les godasses les godasses elles coûtent un bras mais les équipements ils coûtent vraiment giga cher surtout qu'on en joue aussi une pelletée en sideboard mais vous pouvez vous en passer c'est ça le truc aussi c'est que les équipements du sideboard en vrai il y en a pas mal qui sont là juste vraiment pour gratter quelques points de pourcentage à droite à gauche dans des matchups spécifiques donc si vous les avez vous les mettez si vous les avez pas franchement vous économisez facile 300 balles à ne pas les mettre et ça vous changera pas votre vie alors faut casquer pour les équipements qui sont vraiment essentiels donc on va les voir juste après donc les chaussures la tunique mais la tunique c'est uniquement qui vous servira dans tous les decks donc voilà il faut mettre l'argent où c'est important et en vrai les équipements du sideboard qui coûte cher ils sont ils sont vraiment optionnels et enfin autre truc qui fâche c'est les points de ll donc les points de rotation du système de jeu de flesh and blood je vous laisserai aller vous renseigner sur le site comment ça marche et le perso est déjà à 780 points de league de living legends j'allais dire de league of legends donc le perso est à 780 points de living legends sur 1000 donc il lui en manque que 220 donc il est au trois quarts tout simplement bas il va pas tarder à il va pas tarder à prendre sa retraite le brave viscera et donc si vous voulez jouer c'est maintenant si vous n'avez pas les cartes et que vous n'avez pas envie de lâcher 600 balles franchement c'est peut-être pas le meilleur perso à c'est peut-être pas le meilleur perso finalement à acheter maintenant après normalement déjà il y aura un remplaçant très vite puisque c'est un le seul une blade qui n'a pas de talent et puis après en fait c'est exactement vous pouvez tout à fait les jouer dans les autres personnages une blade aurora orient et après bah sinon vous pouvez jouer en living legend on verra on pourra aborder ça juste après le personnage enfin viscera est très fort en living legend et c'est à cinq cartes près je crois ou un truc comme ça c'est le même deck que celui de cc donc franchement si vous voulez jouer en living legend bah voilà si vous avez des deck vous pourrez le transférer très facilement living legend alors ensuite les forces et les faiblesses du brave viscera il point fort le deck est flexible il peut s'adapter tous les match up c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est un deck qui est difficile à bloquer pour votre adversaire grâce aux dégâts hybrides puisque c'est un deck qui fait des dégâts magiques et des dégâts physiques donc arcane et physique donc ça c'est chiant pour votre adversaire de tout calculer en plus il faut qu'il ait des bleus dans les mains s'il veut se défendre etc donc souvent c'est un deck qui va avoir des facilités à passer des dégâts à l'adversaire en fait tout simplement donc ça c'est cool c'est un deck qui a un setup exceptionnel c'est un des deck qui peut justement préparer les tours les plus gros du jeu tout simplement grâce aux maléfiques incantations et à mordred tide qui synergisent ensemble et en fait vous pouvez juste empiler des maléfiques incantations et là quand vous lancez la mordred tide vous faites un tour à 35 et là l'adversaire il voit des étoiles il voit des pizzas voler dans tous les sens voilà c'est un deck qui a un setup game extrêmement fort et c'est un deck alors là je l'ai mis dans les deux côtés c'est un point fort et un point faible c'est un deck où il y a des mains où la disruption vous en fichez genre si votre adversaire vous envoie cnc vous bloquez 6 et ça vous c'est un lundi c'est un lundi matin vous en foutez et des fois ben des fois l'adversaire il vous joue un cnc et c'était vraiment pas le moment où vous vouliez voir le cnc c'est plus chiant et souvent en vrai souvent la disruption vous fait pas trop peur à part l'exception c'est raid in the ledger raid in the ledger ça vous fait toujours chier ça pour le coup c'est vraiment c'est la carte qui est relou et qui fait que le matchup azalea est difficile c'est que c'est pas un perso qui aime trop raid in the ledger parce que ça vous empêche tout simplement d'activer votre capacité de personnage les points faibles les points faibles du deck c'est un deck qui peut démarrer lentement quand vous piochez pas vos maléfiques en début de partie si votre adversaire est en train de vous bourrer ça peut ça peut aller trop vite en face et des fois c'est un deck qui peut galérer à faire la course sous certaines conditions mais ça va c'est des fois des fois le deck brick qu'est ce que j'appelle par briquet briquet c'est un terme dans les jeux de cartes c'est quand vous piochez une main qui fait rien tout simplement c'est des fois le deck c'est la c'est très très souvent la faute de revel in run blood donc la carte qu'on avait vu précédemment vous allez l'adorer et la détester à peu près autant généralement cette carte des fois voilà vous piocher une main elle pue mais genre elle pue un truc de fou vous pouvez rien en faire de très productif ni en défendant ni en attaquant et ça souvent c'est pas cool c'est vraiment rare avec les nouvelles versions du deck c'est beaucoup 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 moins fréquent qu'avant parce que avant c'était vraiment il était connu pour ça le perso c'était c'était vraiment le casino toutes les games là franchement ça va il y a des mains moins bonnes que d'autres évidemment c'est un jeu de cartes mais voilà des fois ça arrive depuis j'ai vraiment des mains poubelle mais c'est très rare le deck pioche aussi parfois des mains tendues donc ça c'est l'opposition de ce que je disais des fois c'est très résilient à la disruption et vous en fichez des fois vous piochez des mains de 4 cartes si vous n'avez pas toutes les cartes dans la main en même temps pour jouer votre tour ça devient nul c'est ça que j'appelle des mains tendues les mains tendues c'est des mains où en fait vous avez vos cartes et les cartes peuvent pas se passer les unes des autres et en fait si votre adversaire vous dit il faut bloquer sinon tu perds une carte là c'est chiant parce qu'en fait si vous perdez une carte en fait toutes les cartes deviennent bourris très bof donc voilà ça c'est des mains avec de la tension c'est pour ça qu'on dit tendu c'est qu'il y a une tension entre les cartes c'est à dire que si vous en s'il y en a une qui saute en fait il y a tout qui s'écroule avec tout simplement donc voilà c'est un perso qui des fois il a des mains qui sont très tendues et des fois non donc c'est un peu voilà c'est un peu ça dépend de comment ça se passe donc voilà c'est un peu ça va dépendre et point faible bientôt il est LL on a vu il est à trois quarts du LL donc c'est pour bientôt la retraite mais il est très fort en LL donc finalement c'est pas si grave donc il a pas trop en vrai c'est un deck qui a pas tant de points faibles que ça pour le moment il a quelques matchups qui sont difficiles mais il a rien d'infranchissable c'est ça qui est très très cool c'est que vraiment il y a très peu de matchups qui sont infranchissables et c'est ce qui fait que pour moi c'est un des meilleurs decks de la méta actuelle c'est que vraiment le deck il est très très fort tout simplement c'est un très bon deck Salut Rorschach ouais en LL c'est encore plus impressionnant bah oui bah normal c'est du LL mais ce qui est ouf c'est de se dire qu'en changeant trois équipements et trois cartes dans le deck bah paf le deck il passe au power level des starvaux des chains des braillards et des choses comme ça alors après évidemment il a le torse le plus fracassé du jeu en living legend il a blood chest skeleton qu'on a pas besoin de présenter dans cette vidéo puisque c'est pas en rapport mais voilà en LL en gros il a un torse qui est complètement frappadingue donc forcément ça rend le deck très fort alors la table des matchups que j'ai faite avec amour ce matin j'ai tout fait ce matin de toute façon mais voilà la table des matchups qui ne regarde que moi et vous êtes libre de critiquer de vous insurger de m'insulter de m'enchancer de ce que vous voulez dans le chat c'est la tier list j'adore faire des tier list donc c'est parti les matchups on peut voir que le côté positif donc la partie violette est très majoritaire par rapport à la partie grise qui est la partie pas ouf donc c'est un deck qui est très très bien placé je trouve dans le jeu actuellement et après bon on va voir que les persos plus meta sont souvent plutôt vers le bas ou dans le milieu donc c'est pas non plus le god le dieu immortel de la meta invincible et en fait il a beaucoup beaucoup de persos bah on va voir tous ceux qui sont dans la partie rose en haut bah franchement c'est quasiment du 80% de victoire voire plus tellement il galère contre le deck donc les matchups très très positifs on a déjà les deux personnages earth donc Florian et Verdance franchement c'est des matchups qui sont hyper hyper positifs on a Teclovosen bon bah le pauvre le pauvre bougre voilà on lui laisse pas du tout le temps de s'équiper et il est déjà mort on a Max même combat Max on lui laisse pas trop le temps de s'équiper quand il active son mécanoïde il perd toute son arcane barrière donc vous avez jusqu'à le finir avec votre une chante et il explose donc genre c'est un matchup qui est... en fait maintenant que Max a perdu High Octane de toute façon le deck là il est vraiment faible actuellement donc je pense qu'ils vont lui donner quelque chose en compensation le plus vite possible mais là actuellement voilà Max vous le pulvérisez on a les trois Warriors les trois d'un coup il y a Dorin, Thea, Kassai et Olympia Olympia de toute façon le perso est nul mais Dory et Kassai qui sont déjà mal placés dans la metagame depuis que Mysteria est sortie et en plus avec Rosetta ça c'est pas arrangé parce que Viscera les pulvérise parce qu'elles peuvent juste pas bloquer tous vos dégâts et qu'elles vous mettent pas assez de pression pour vous empêcher de setup vos gros tours donc en fait ces gros tours c'est la fête c'est la fête au tour à 30 dégâts donc c'est horrible pour elles elles peuvent pas trop s'en sortir et vous allez me dire oui mais Dory Dawnblade qui t'aggro la tête est-ce qu'elle s'en sort pas ? alors en fait déjà vous avez des défenses réaction en side pour le matchup et pour vous mettre bien mais en plus vous avez le casque Face Purgatory qui est horrible pour Dorin, Thea mais quand je dis horrible c'est vraiment une carte affreuse pour elle donc tant qu'elle a pas un truc pour contourner l'effet du casque trop trop dur donc ouais les Warriors vous les pulvérisez, Arachnie bon voilà, Poubelle Riptide il a le même problème que les Warriors mais en pire parce qu'ils jouent moins de bleu en général que les Warriors donc en plus pour bloquer vos dégâts d'Arcane il galère de fou il a un peu d'Eonite chiant parfois mais ça va et il vous pousse pas trop donc pareil vous pouvez setup des gros tours et derrière vous l'encastrez et genre il subit pareil pour les Gardiens, pareil pour Ira, Ira c'est un deck un peu dans la même veine que on va dire Dory Hatchett dans la vitesse et dans ce que vous propose le deck Ira a un poil plus de disruption, elle a un peu moins de dégâts donc au final pareil vous pouvez juste attendre vos gros tours quand elle vous fait des disrupts qui vraiment vous embêtent vous bloquer et tant pis ce sera pas le prochain tour et ouais non tout en fait ce qui regroupe en fait tout simplement le facteur qui rassemble tous ces decks c'est que c'est des decks qui sont défensifs, c'est des decks qui veulent aller au late game au moins grinder un petit peu et en fait tous ces decks là vous leur laissez juste pas l'occasion de le faire grâce à vos méga tours explosifs et juste ils peuvent pas bloquer tout ça donc ils ont pas le temps en fait de mettre en place leur plan de jeu ou même s'ils ont le temps vous en foutez parce que vous vous pouvez jouer dans ce plan de jeu là mais en fait vous accumulez du board et au moment où ça pète, ça pète trop fort et ils arrivent jamais à endiguer tout ça et en fait vous faites tellement de value sur un tour et eux c'est des decks qui vont faire des petits 1 point, des petits 2 points de value supplémentaires par tour et qui vont essayer de gratter, de gratter, gratter et en fait vous quand vous faites un tour à 30 donc vous faites plus 15 de value sur le tour par rapport à votre main plus 14, ils peuvent juste pas, enfin eux ça leur prend 7 tours de rattraper ça quoi donc c'est impossible c'est juste impossible et en fait voilà c'est le truc qui regroupe tous ces decks tous les matchups très positifs de Viserai c'est vraiment les decks défensifs qui ont du mal à vous mettre de la pression de la pression aux dégâts, j'entends c'est vrai que voilà, Viserai maintenant il est beaucoup moins vulnérable à la disruption en fait l'angle d'attaque qui est assez fort contre lui c'est de le bourrer en fait parce que si tu lui laisses pas le temps de placer ses maléfiques et d'attendre d'avoir une grosse main à 5 cartes avec sa mordrette bah des fois il arrive pas à faire la course les matchups favorables maintenant c'est des matchups qui ont un peu ce truc là souvent qui vont et qui peuvent mettre un peu plus de pression que ceux du dessus mais qui voilà, qui vont soit... on va aller voir tout de suite donc il y a Prism, Prism elle se fait empaler par votre casque tout simplement genre le Face Purgatory ça détruit Prism dans l'état actuel où elle est jouée et ça vous donne tellement tellement de tempo contre elle que juste vous la bourrez et elle explose c'est souvent ce qui se passe dans les games qui se passe correctement donc c'est un matchup qui est vraiment favorable, j'aurais peut-être même pu la mettre en très positif mais j'ai pas assez joué le matchup pour être sûr sûr Kaio c'est pareil c'est le casque qui le... vraiment en fait Face Purgatory ça... tous les persos qui ont des grosses attaques et du go again donc Prism, les brutes euh... voilà Prism et les brutes je crois que c'est à peu près tout ça les spatialise en fait le casque fait tellement de value sur ses déclas que c'est horrible pour eux et en fait ils prennent trop 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 de retard sur le tour où vous claquez votre casque donc on a ouais Prism, Kaio, Lévia c'est tous à la même enseigne en fait Prism maintenant c'est une brute, c'est rigolo c'est que... c'est vraiment le même truc donc tous ces déclas ils galèrent de fou à cause du casque mais... mais... ils vous mettent de la pression donc c'est moins pire que les décs qui vous mettent pas de pression euh... Boltine c'est favorable pour vous parce qu'il va pas pouvoir arcane barrière parce qu'il a pas de bleu donc c'est très chiant pour lui de vous bloquer et souvent la course est assez tendue donc en fait c'est un matchup qui est assez tendu mais dès que vous avez la tempo c'est terminé pour lui donc ça peut mal se passer mais c'est quand même assez favorable peut-être il est plus dans les 50-50 mais j'ai pas assez... j'ai pas assez testé pour euh... pour euh... voilà Enigma c'est favorable parce que les runchants ça lui la fait bien chier parce qu'en fait ça l'empêche de faire de la value avec ses wards en fait ces gros zora ward qui ont ward 2, ward 3, ward X en fait si elle laisse passer un runchant elle saute donc c'est super relou pour elle et en plus vous êtes un deck qui met pas mal de pression avec pas mal de petites attaques et tout et pas mal de petits breakpoints à droite à gauche du coup euh... ça ça l'embête ça l'embête donc c'est plutôt un matchup favorable après on a vu qu'il y a des options de sideboard pour Enigma qui ont l'air vraiment sympa là on a vu Yuki enfin j'ai vu la decklist de Yuki qu'elle a publiée aujourd'hui euh... où elle joue des arcane polarity en fait pour essayer de vous fatiguer et je pense que c'est enfin... le plan principal d'Enigma contre Visceraille c'est de vous fatiguer parce que comme elle a beaucoup de bleu par contre elle peut bloquer 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 vos dégâts d'arcane autant qu'elle veut c'est juste que quand vous attaquez dans ses wards elle est obligée de claquer ses bleus donc c'est pas toujours euh... c'est pas toujours avantageux pour elle mais quand elle joue à la fatigue elle s'en fout donc euh... voilà le plan fatigue Enigma contre Visceraille c'est que selon comment la decklist d'Enigma est conçue elle peut carrément rendre le matchup limite favorable pour elle les deux assassins c'est favorable pour vous parce que vous avez des défenses réaction vous faites plus de value qu'eux ils ont du mal à vous mettre de la pression au point de vie en fait tout simplement encore une fois vous pouvez stacker vos maléfiques pour euh... juste les battre à la value les via c'est une brute elle se fait empaler par le chapeau comme Kayo comme Prism les matchups 50-50 bon évidemment il y a le miroir ça ça va dépendre un peu aussi de comment vous construisez votre decklist souvent les decklist plus agressives sont un peu meilleures dans le miroir donc euh... bah c'est la liste que je vais vous présenter c'est une liste qui est faite pour essayer d'avoir quelques points de... quelques points d'avantages dans le miroir mais en vrai le miroir il est extrêmement extrêmement aléatoire parce qu'il y a beaucoup beaucoup de cartes random donc ça fout un bordel pas possible donc là c'est vraiment du casino... du casino gaming massif le miroir euh... Reinar je le mets à 50-50 euh... j'ai pas assez testé le matchup mais... parmi des brutes c'est le meilleur des trois contre Visceraille parce que euh... Intimidate ça peut... vous empêcher de faire le chapeau s'il vous baniche vos non attaques euh... c'est super relou et vous pouvez pas faire le chapeau quand vous voulez et bah le fait de pas pouvoir faire le chapeau quand vous voulez ça peut vite 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 être problématique et en plus bah en vrai Visceraille euh... comme je disais il a des mains qui peuvent être tendues et... s'il vous baniche la seule carte avec laquelle vous vouliez bloquer bah vous bloquez plus euh... donc euh... ça peut être chiant et il a un peu de disruption il vous met un peu de pression enfin il a des outils qui sont pas mal Visceraille Reinar donc faudra que je teste plus c'est pas un très bon deck Reinar donc je l'ai mis en 50-50 par principe mais c'est peut-être juste favorable mais parmi les brutes c'est celui qui a les meilleures armes contre vous euh... notamment avec la nouvelle carte de Rosetta euh... qui dit quand on l'a 6 pour 2 euh... qui dit euh... euh... on it vous... défausser une carte qui est bannie avec Intimidate enfin vous la mettez au cimetière euh... Aurora c'est 50-50 mais c'est peut-être un poil favorable contre... pour elle c'est un petit peu favorable pour Aurora mais pas beaucoup ça reste dans le 55-45 enfin voilà dans la... dans la... dans les 5% de... voilà dans la... dans la zone des 5% donc euh... parce que tout simplement des cas gros elle vous casse la gueule et puis euh... voilà quoi... elle fait la course donc c'est un peu 50-50 légèrement à son avantage puisqu'elle est un peu meilleure à la course que vous en général mais ça se tient... ça se joue très bien euh... euh... Ocelio c'est un peu comme Aurora mais il est un peu plus sensible au casque donc à voir si c'est pas même plutôt favorable pour vous mais bon c'est un deck qui peut faire des sorties très explosives donc je l'ai mis en 50-50 euh... euh... Victor c'est peut-être le... enfin... Victor c'est un peu favorable pour vous mais ça va être du 55 euh... euh... par là voilà pareil ça reste dans les 5% d'écart donc je l'ai laissé là dedans c'est le gardien qui est le mieux équipé pour vous euh... pour vous casser la gueule mais faut quand même qu'il ait pas mal de réussite sur ses clash euh... euh... s'il perd euh... s'il perd euh... s'il perd un clash il tombe vite loin derrière donc bah ça reste gardien donc il a un peu de mal à mettre de la pression mais si la game se passe bien pour lui il peut vraiment vous casser la gueule tout en bloquant aussi enfin vraiment jouer à la value et il peut vous add value euh... euh... Faille et Katsu alors je les ai mis dans les 50-50 parce que c'est des decks aggro alors voilà j'ai attendu de répondre à ta question Sonito parce qu'on allait y venir tout simplement euh... euh... Faille et Katsu je les ai mis dans le 50-50 c'est des decks qui sont faibles actuellement ils sont vraiment faibles par principe je les ai mis là parce que c'est des aggro et qui présentent déonite et tout donc ça peut être un peu chiant mais c'est vrai que à choisir là vaut mieux carrément jouer enfin c'est vachement mieux de jouer viscérale parce que c'est juste un meilleur aggro que eux mais je les laisse dans cette zone là parce que bon voilà c'est les strats euh... c'est les strats que euh... qui peuvent vous embêter mais je pense que c'est pas des très bons decks enfin c'est même... c'est communément admis que c'est pas des bons decks actuellement c'est de là donc euh... voilà oui c'est ça avec des bonnes futures cartes à mon avis ce sera des matchups qui seront difficiles peut-être voire même défavorables en fait là ils sont en 50-50 je les ai mis en 50-50 pour être euh... prudent mais je pense que si ça devient des vraiment bons decks ils seront en défavorables enfin le matchup sera défavorable pour viscérale ensuite les matchups défavorables on a Azalea bah comme on l'avait dit Red in the Ledger c'est vraiment la disruption la pire possible pour nous donc euh... bah elle est là et puis c'est un deck qui vous met beaucoup de pression sur les points de vie qui vous permet pas de bloquer comme vous voulez pas forcément etc donc ouais Azalea c'est vraiment un deck qui est bien contre viscérale mais on a quand même pas mal de DR dans le side donc on a du game on joue donc je pense c'est un 60-40 pour Azalea ou quelque chose de ce style donc euh... c'est tout à fait jouable hein mais voilà c'est quand même un peu favorable pour Azalea euh... dash IO et dash boost je les ai mis là en vrai avec le ban de high octane peut-être que dash IO ça devient un... 50-50 voire favorable pour viscérale ça je sais pas trop j'ai du un peu aussi faire hein évidemment j'ai pas la science absolue sinon euh... sinon je serais champion du monde euh... donc voilà euh... les mécanos c'est un peu ce qu'il y a de... ouais en vrai en vrai c'est du 50-50 maintenant je pense mais bon je les ai mis là parce qu'il fallait bien mettre du défavorable aussi sinon vous alliez m'accuser de vendre le produit euh... de vous survendre le bonhomme et ouais bah c'est des decks qui vous mettent beaucoup de pression d'HIO c'était vraiment compliqué avant le ban de high octane maintenant je sais pas trop on était obligé de passer sur un plan euh... switch full fatigue contre Dash IO puisqu'on pouvait juste pas lui faire la course impossible donc euh... voilà maintenant faut voir faut que je reteste j'ai pas pu trop tester mais euh... voilà et c'est des decks contre lesquels vous pouvez sideboarder hein tous les... tous les matchups là qui sont défavorables vous pouvez complètement rentrer du side pour euh... pour améliorer votre matchup même... même zen qui j'ai mis en difficile parce que je pense que c'est le matchup le plus dur du deck ça reste tout à fait euh... tout à fait gagnable euh... au calling Osaka j'en ai affronté deux j'ai gagné les deux les deux games donc euh... c'est pas non plus du... j'ai mis personne dans très négatif voilà par exemple en fait c'est ça aussi faut voir que l'échelle les très positifs c'est vraiment des matchups vous allez les stompe mais les stompe et les difficiles c'est plus euh... c'est chaud mais ça se gagne quoi mais vous partez pas gagnant sur le papier voilà oui bah Dash IO ça payroll évidemment voilà et vous aussi donc là c'est un peu euh... ça reste le casino donc voilà les mécanos je les ai mis là mais euh... c'est... c'est à avoir avec le ban de High Octane j'ai pas encore pu trop constater j'ai pas pu faire assez de game pour euh... le savoir euh... Vincet Vincet c'est relou parce que c'est la seule brute c'est une brute Vincet hein c'est pareil c'est des grosses attaques avec du Go Again au milieu euh... c'est une brute mais... c'est une brute qui a euh... qui a accès à Spellbone Creepers et en fait bah le fait qu'elle ait accès à Spellbone Creepers ça fait qu'elle peut tourner autour de... du Face Purgatory et du coup là ça devient beaucoup plus tendu et en plus non seulement c'est un deck qui vous cartonne mais qui a de la destruction aussi un petit peu enfin pas mal pas moyen voilà allez un peu de disruption plus que nous en tout cas euh... et en fait bah le combo de tout ça deck pression plus disruption et qui peut esquiver le casque bah ça devient vraiment dur en fait c'est un matchup qui est vraiment pas simple et c'est peut-être même un matchup qu'on peut mettre donc qu'on peut ranger dans difficile après ça reste Vincet c'est un deck qui est pas très stable beaucoup plus maintenant qu'avant mais euh... Vincet quand son tour s'effondre ça s'effondre sévèrement donc euh... des fois juste bah vous gagnez la game parce que Vincet euh... Vincet euh... enfin le deck de Vincet a décidé que non ce serait pas sa game aujourd'hui donc voilà mais je pense que c'est dans les défavorables voire difficile oui j'ai pas... j'ai pas ordonné les... dans les tiers je n'ai pas ordonné les persos c'était juste pour vous faire une idée voilà j'ai pas trié dans le... c'est tout au même niveau et faut... c'est un écart-type de 5-10% et voilà débrouillez-vous euh... Kano je l'ai mis en défavorable parce que bah en fait la liste que je joue il y a 6 bleus donc comment vous dire que Kano s'il part en combo il part en combo on a un peu de spell void en sideboard mais pas énormément alors après pareil vous pouvez en rentrer plus vous pouvez rentrer plus de bleus aussi c'est une... c'est un perso qui a plusieurs versions de la même... même archétype de liste moi je vous présente la version jaune mais il y a une version très bleue vous avez 17 bleus et là je pense que Kano vous le... vous le tenez très bien mais ma version pour le coup c'est pas ça mais bon y'a pas beaucoup de Kano actuellement donc voilà j'ai choisi d'avoir un matchup pas ouf mais c'est pas non plus euh... c'est pas non plus un gagnable et voilà pareil c'est du défavorable mais c'est pas un gagnable effectivement la beauté du deck c'est la capacité à gérer énormément de matchups avec peu de négatif voilà ouais c'est assez incroyable je suis d'accord que actuellement c'est un deck qui est vraiment incroyablement fort et très bien positionné pour jouer en compétition ou euh... pas compétition aussi hein c'est super cool à jouer c'est super fun donc euh... que du bonus c'est un super deck et enfin le matchup le plus dur actuellement je pense mais c'est pas non plus... purge c'est zen parce que euh... les zen ils se sont dit tiens le token zen state c'est vachement fort contre les rune chante et effectivement euh... c'est difficile quand vous prenez un zen state vous êtes obligés d'attendre en fait vous pouvez plus attaquer ça sert à rien vous allez perdre euh... toute votre value et bah du coup ils ont rentré wax on et wax off qui font des zen state en plus du torse donc ça fait beaucoup de zen state pour un seul deck ah oui en plus katsu et faille ils peuvent jouer les zen state s'ils veulent donc euh... en plus voilà il y a ça donc en vrai euh... ouais dès que faille et katsu ça devient des bons decks ça peut devenir très vite des matchups défavorables voire difficiles mais voilà donc zen c'est le perso qui est le mieux placé contre visceraille et un bon joueur de zen ça va vraiment être dur à battre mais c'est pas voilà c'est pas non plus invincible euh... voilà ça se prend comme dit euh... au calling j'en ai passé deux après euh... c'était pas les meilleurs zen euh... de... de la journée non plus c'était pas des c'était pas des clowns mais c'était pas c'était pas des très bons joueurs de zen je pense donc euh... bah y'en a même un qui a oublié de sider ses wax on et ses wax off entre moi donc là pour le coup il m'a donné la game un peu euh... mais le premier il les jouait et juste bah ça c'est pas très bien mis pour lui et voilà et juste bah à la value euh... je l'ai emporté mais voilà le le... pour le coup zen a vraiment des armes très fortes contre visceraille donc c'est le matchup le plus difficile mais c'est pas un gagnable non plus et voilà euh... c'est tout pour la présentation du personnage retour à la caisse départ j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation donc ça c'était vraiment la partie euh... première partie du live donc la partie plus adressée aux débutants euh... qui veulent découvrir le personnage et un peu ce qu'il fait et qu'est-ce que... comment on joue contre aussi voilà quels sont ses points forts quels sont ses points faibles et quelles sont les cartes qui sont cool euh... on va faire une petite pause de 5 minutes le temps que je puisse aller aux toilettes que je puisse re-remplir mon... mon pot à eau et que je puisse euh... voilà... redescendre euh... sur ma voie 5 minutes me reposer 2 secondes et on passera à la partie deck tech euh... dur la partie euh... gros nerd qui se lave pas où on va aller voir chaque carte une par une où je vais vous présenter vraiment le deck euh... la version que je joue et que j'adore euh... euh... en long en large et en travers et si on a le temps on fera un peu de gameplay mais en vrai cette partie là risque peut-être de sauter bref voilà merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce guide sur viscérail c'est la fin de cette première partie on se retrouve dans 5 minutes à tout de suite